Alors que l'humanité, c'est dans les choses qui sont parfois les plus, à nos yeux, banales que Dieu se cache le plus. Vous savez que dans la lettre hébraïque, parce qu'on est ici pour parler un peu de Torah, d'Hébreu, de Mashiach, dans les textes hébraïs, il y a 22 lettres. La dixième lettre qui est le Yud, qui est la plus petite lettre, c'est le nom. Le Mashiach, Yeshua, avait dit, celui qui enlèvera la plus petite de ces lettres sera le plus petit dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que la plus petite lettre contient en elle-même toute la puissance de Dieu concentré. Lorsque tu prends une lettre hébraïque à l'intérieur de la lettre hébraïque, toute la puissance de Dieu est concentrée à l'intérieur. Et c'est pourquoi j'aime le répéter un milliard de fois dans le texte de Torah. Vous pouvez prendre une Torah, une Bible comme celle-ci, d'apparence ce n'est que du papier et de l'encre. Mais en réalité, si nous regardons au-delà du papier et de l'encre, nous constatons qu'à l'intérieur de chacune de ces lettres, il y a une puissance divine concentrée. Et Yeshua a lui-même la parole. Si il est la parole, c'est parce qu'il est à la fois toutes les lettres de l'alphabet. Il possède dans lui tout l'alphabet. Il est la parole de Dieu concentré. Et c'est tellement incroyable que lorsque Yeshua se promenait sur la terre, lorsqu'il était encore ici en Israël, lorsqu'il s'approchait, la foule se jetait sur lui. Elle se jetait sur lui parce qu'il était une force, se sortait de lui. Et c'est la raison pour laquelle les rabbins nous enseignent que, même quand vous voyez une Torah comme celle-ci, absolument fantastique, les rabbins vont nous dire une chose que j'aime énormément. Il faut prendre ça, je pense, dans un niveau plus élevé même que ce que je peux dire. que même le blanc de la page est rempli de l'onction des yeux. Parce que chaque texte émane d'elle-même une puissance divine, une puissance du Messie qui dépasse toute l'unique. Ce n'est pas seulement connaître qui il est, c'est vivre véritablement dans sa présence, sentir qui il est, sentir qui est le Messie. Et la question que nous pouvons nous poser, mais c'est, Seigneur, mais qui es-tu ? Qui est-tu ? Voilà, moi, comme vous, certains d'entre vous, on fait quand même, on est quand même tous à un certain âge, on est tous au Seigneur depuis des années. Bientôt, je vais sur mes 70 ans, à partir de mes 70, presque 70 ans, je repose toujours la même question, Seigneur, mais qui es-tu ? Qui es-tu vraiment ? Je ne veux pas te voir, seulement comme monsieur, madame, tout le monde. Il y a quelque chose en toi qui est au-delà de ce que nous imaginons. On va essayer, pendant les jours qui viennent, de comprendre qui est l'Espolien. Qui es-tu vraiment ? Pour que nous ne soyons pas ici, simplement des auditeurs qui, en finalité, lorsqu'on aura tout dit, la Bible nous enseigne, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Oublieux ! La seule façon de ne pas oublier qui il est, c'est de ne pas seulement savoir qui il est, mais de sentir sa présence, qu'elle rentre en nous et qu'elle devienne un avec nous. C'est parce que c'est le secret du Seigneur. Et lorsque le peuple d'Israël, vous savez qu'en Israël, les rabbins, les juifs, même à l'époque de Yisno, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui d'ailleurs, le but du juif, c'est quoi le but d'un jour croyant ? C'est de s'approcher de plus en plus de celui qu'ils appellent le Père. Ils veulent s'approcher de Dieu. Et le fait, les rabbins nous disent que pour s'approcher de Dieu, je vous parle un peu, comment réfléchit un juif religieux. Quel est, comment un juif religieux s'approche de Dieu ? Les rabbins nous disent une chose absolument admirable. Ils nous disent qu'il y a dix niveaux pour s'approcher de lui. Bon, c'est ce qu'on appelle, mais n'ayez pas peur du mot, parce qu'évidemment, ça peut faire un peu peur, mais je vais tout remettre en sa juste valeur, c'est ce qu'on appelle les dix pirottes, les dix saphirs, c'est-à-dire les dix qualités fondamentales qui sont les qualités messianiques. Et la dernière, la plus haute, la plus élevée de toutes ces qualités, selon le décodage hibraïque des rabbins, et qui est très intéressante, le plus élevé, c'est ce qu'on appelle la couronne, le kétan. Et la base, la base même de toute puissance incroyable messianique, c'est ce qu'on appelle la malroute, c'est-à-dire la royauté. Et entre ces deux, et encore, quand j'ai dit entre les deux, ça ne veut pas dire que le plus bas est inférieur au plus haut, c'est une unité absolument indivisible. Tous les qualités sont au même niveau, mais entre la royauté, la malroute et la tétère, la couronne, il y a huit qualités absolument, absolument fabuleuses. Et c'est ça la présence même de Dieu. Et lorsqu'un livre s'approche de Dieu, il fait ce qu'on appelle, d'ailleurs vous avez dans votre Bible, programmement lui, un mot, que certains d'entre vous, vous ne comprenez pas, parce qu'on ne l'a pas bien traduit. Il est question de faire un corban. Qu'est-ce que c'est un corban ? Beaucoup de gens se disent, mais un sacrifice. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement d'un sacrifice. La véritable racine du mot corban, c'est s'approcher. On s'approche. En faisant des sacrifices, il s'approche de plus en plus de lui. Mais ils sont arrivés à une constatation qui est quand même assez impressionnante, c'est qu'on n'arrive jamais à toucher le dixième niveau. Jamais. On n'y arrive pas. Alors, question trop étrange. Un jour, un disciple de, dans une école hébraïque, a été voir son maître de Torah, son rabbin, son maître, et le maître de Torah était un homme tellement exceptionnel, fabuleux. Il connaissait la Torah. Vous savez qu'il y a des ramains qui connaissent tous les psalms de mémoire. Et même la Torah de mémoire. Absolument incroyable. Et ce maître de Torah était un homme absolument exceptionnel. Exceptionnel. Et son disciple est venu voir le maître de Torah. Il lui a posé la question. Il lui a dit, mais maître, il lui a dit, explique-nous comment tu as fait pour atteindre un temps niveau, pour toucher le temps, vraiment le niveau le plus élevé. Et le rabbin lui a répondu, mon pauvre ami, je sais qu'il savait qui je suis. Je ne suis même pas au premier chemin. Je n'ai même pas atteint le début. Mais jamais, je vais dire une vérité pour jamais que vous oubliez. Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit au peuple d'Israël, pas aux chrétiens d'abord. Lorsque Jésus-Christ parle, il ne parle d'abord pas directement aux chrétiens. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'existait même pas. Quand Jésus était sur terre, il n'y avait pas d'Église, pas de chrétien, ça n'existait pas. Même pas de ce qu'on appelle une oxfume. Les disciples du Messie n'existaient même pas. Il n'y avait pas encore ce qu'il dit là. Il ne parle qu'à des Juifs. Et ces Juifs essayent de monter pour atteindre le niveau. Et Yeshua va venir leur dire une chose absolument fabuleuse, une chose qui pour nous n'est pas du tout soquante, mais pour les Juifs, c'est une explosion atomique incroyable. Il va leur dire, dans ce qu'on appelle, nous, l'évangile des gens, chapitre 15, « Demeurez en moi et je demeure en vous. » Ça, c'est plus atteindre le niveau, ça. Ça, c'est être fusionné dans le Messie. La fusion, c'est ce que Dieu demande de nous. Écoutez, je vais vous surprendre, hein. Ce n'est pas de nous approcher de lui, mais c'est de fusionner en lui. Parce que lorsque nous sommes fusionnés dans le Messie, nous ne cherchons plus à nous approcher. Nous cherchons seulement une chose, c'est à demeurer. Et c'est pourquoi il a dit, « Demeurez en moi. » Alors, le juif qui est là et qui lui fait tous ces mitzvot, il fait tous ces sacrifices, il fait tout ce qu'il peut pour s'approcher et ne véritablement jamais totalement y arriver, lorsqu'ils entendent cette parole, « Demeurez en moi, je demeure en vous. » Ils se disent, « Mais qui est ce personnage qui ose dire des choses comme celle-là ? » En réalité, mes amis, ce que Dieu demande de nous, c'est que nous sommes fusionnés en lui. Vous savez ce que c'est qu'une greffe ? Peut-être j'aurai l'opportunité, ce que le Seigneur permet, vous met dans mon esprit, vous expliquer en détail. Vous savez ce que c'est une greffe ? Lorsqu'on va greffer un arbre, une chose est très surprenante dans la greffe. Lorsqu'une greffe, c'est deux choses, d'abord. Une greffe, c'est deux blessures. Une greffe, c'est deux blessures. Une dans l'arbre et une dans la branche qu'on va greffer dans la blessure de l'arbre. Mais la branche qui a été coupée, elle-même, elle a été blessée puisque coupée. Autrement dit, je prends une blessure que je mets dans une blessure, je fais ce qu'on appelle une greffe, et puis je vais entourer cette greffe. Donc la personne, le cultivateur, le jardinier, en fait, celui qui connaît bien ce métier, va entourer cette greffe avec un... Comment on pourrait dire ? Voilà. Raphia. Bon, on a le bon mot. C'est intéressant, Raphia, parce qu'il y a trop de mots qu'on pourrait redécoder en hébreu. Raphia, c'est « respect », la tête et la bouche. Ce que je pense, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. C'est marrant, il y a des mots français, c'est pas évidemment hébreu. Même des mots français qui sont hébreux. Non, c'est un bref, passons-en-dessus. Et il va donc faire la greffe, il va serrer autour. Et pendant tout un temps, la marque sera visible. Automatiquement. On va voir la marque. Et qui que ce soit peut passer et voir la marque. Mais les semaines et les mois passent et les années passent. Et la fusion est tellement incroyable qu'à un moment donné, la blessure disparaît et personne ne peut dire où elle se trouve sauf à l'expert qui lui-même aurait fait la greffe. C'est-à-dire que le succès de Dieu, c'est qu'on déduit que lorsque nous sommes en lui, « Demeurez en moi, je demeure en vous », ça, c'est une greffe. Et on déduit probablement, on peut voir la différence, on peut voir les choses qui s'approchent. On peut se dire, mais on voit bien que quelque chose n'est pas encore unie. Mais le jour viendra où on ne sera même plus, on ne sera même plus à la différence entre toi et le Seigneur. Parce que vous serez devenus une seule en même unité. Ce n'est pas le secret. Être chrétien, mes amis, ce n'est pas là à l'Église. Mais c'est un rêve, c'est une illusion. Même si tu y vas, tu as raison d'y aller. Mais beaucoup vont à l'Église en croyant « je suis chrétien ». Mais la véritable puissance, c'est lorsque tu disparais dans le Seigneur et que le Seigneur disparaît en toi et que vous n'êtes plus qu'une seule en même chose. C'est ça le secret. Parce que parfois, tu rencontres des croyants, des trottinants et que tu te rends bien compte qu'en eux, quelque chose ne fonctionne pas totalement. Pourquoi ? Parce que la greffe n'a pas prise. Il y a des greffes qui ne prennent pas. Est-ce que vous le savez ? Il y a des greffes qui ne prennent pas. Quelque chose s'oppose à la prise et à l'union définitive. Mais nous devons nous greffer en eux. Nous devons d'un moment donné que la greffe fonctionne et que nous disparissions en lui, qu'il disparaisse en nous et que nous, nous ne soyons plus qu'un. Yeshua a dit « Mon Père et moi, nous sommes un. » comme le jour de la création de l'univers. Nous sommes devenus une seule et même unité. Pendant ce jour, nous allons parler de lui, nous allons parler du Seigneur, nous allons glorifier son nom, nous allons aimer son nom. C'est la seule chose qui nous intéresse. Je peux vous parler d'Ebreu, on peut parler de la Grande-Mère, on peut parler de la Conjulaison, on peut parler de la Greffe, mais je vais vous dire la vérité, il y a des gens qui parlent d'Ebreu « Mon Père, mon Enfère. » Ce n'est pas l'Ebreu qui nous emmène au ciel. Ce qui nous emmène au ciel, c'est la Sainte-Tôme de la Conjulaison. Ça nous emmène au ciel. L'Ebreu est magnifique parce que ça nous révèle des sens, mais pas suffisamment encore. La seule vérité, c'est lorsque je suis en lui et qu'il est en moi et que je suis bien avec lui et qu'à un moment donné, je veux, je veux, lui, le Seigneur, que nous ne puissions, que personne ne puisse voir les blessures. Il faut un moment donné que ça ne dise pas et qu'on n'est plus qu'une vision de toi. En te voyant, on dit « Mais il y a le Seigneur. » C'est le Seigneur. Mes amis, un jour, nous étions avec mon épouse dans un restaurant chinois. Il y a quelques semaines, on s'était dit « Tiens, moi, je fais un petit chinois. » Je fais un petit chinois. On arrive au restaurant, on a un grand restaurant, très grand restaurant. On arrive au restaurant et puis les serveurs passent et puis voilà, vous voulez toi, papa, ils ont fait la commande, etc. C'est un très grand restaurant. Et puis il y a une jeune fille qui passe, une dame africaine, une nationalité africaine, elle passe là, dans le rang, et elle vient nous parler, elle nous demande « Vous avez tout, vous voulez quoi ? » « Vous êtes trop loin de moi » comme un restaurant. « Après, c'est tout. » « Regarde, c'est pas avec mon épouse, on la regarde bien. » « On lui dit, elle n'est pas comme tout le monde. » « Elle n'est pas comme tout le monde. » « Est-ce que je dis, c'est pas, mais elle n'est pas comme tout le monde. » « C'est pas une enfant de Dieu. » « Oui ? » « Elle est revenue à table, elle passe. » « C'est une bonne maison, c'est beau, c'est beau. » « Je pose la question. » « Cache. » « Est-ce que vous autres, c'est qu'il y a eu ? » « Est-ce que vous connaissez le Seigneur ? » « Ah, il dit, oui, oui, je suis chrétienne. » « J'ai pris de qui je suis ici pour rencontrer des chrétiens, je ne m'en prie pas. » On lui a dit, hortement, « Mme moi-même, vous êtes la lumière du Seigneur dans ce restaurant. » « La lumière du Seigneur. » « Parce que je suis à la face de ce lieu qui est fusionné, il y a quelque chose qui transpoche. » Et lorsque tu regardes la face de cette personne qui te dit, « Elle ne peut pas être comme tout le monde. » C'est impossible. Si on ne voit pas en nous une différence, les amis, si on ne voit pas en toi une différence, pose-toi la question. Est-ce que la Grèce a bien pris ? Ou est-ce que je refuse que la Grèce prenne ? Qui es-tu ? » La question que Dieu pose à Adam, « Mais où en es-tu ? » on la traduit littéralement par « Où es-tu ? » Mais la question, ce n'est pas « Où es-tu ? » C'est la question, c'est « Où en es-tu ? » Nous posons la question au Seigneur, « Qui es-tu, toi ? » Le machia, « Qui es-tu ? » Elle dit « Tu regardes, elle te pose la question et tu demandes, « Et toi, qui es-tu ? » C'est la double question que nous nous posons. Ou plutôt qu'elle nous pose. Aujourd'hui, le grand secret en introduction de tout ce qu'il vaut, nous allons parler de lui. Nous allons, je vais tenter, exprimer de tout mon cœur de vous parler du Messie. À travers les potes qu'on braille, à travers les prophètes, je vais vous montrer comment de toute éternité le Seigneur était dès le commencement de toute chose. C'est-à-dire qu'un fois qu'il y ait soi est arrivé en tant que Messie sur la terre le jour où il est né et où sa mort l'a mis au monde, ça reste que ça m'entraise, c'est que ça m'entraise d'une règle, pour tout ce qu'il faut pas expliquer. Je veux dire honnêtement, moi, je m'en fiche complètement parce que tu veux une règle, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'un jour je suis né. Ça, c'est important. Qu'il soit né en été, en hiver, en automne, n'a pas quand tu veux, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte pour la chance et ce qui soit né. C'est cela qui est le plus important. Qui est-tu ? Et c'est cette notion-là que nous allons essayer de véritablement découvrir. Je voudrais vous lire en introduction ce que l'a fait face. Maintenant, nous allons faire la face. Et en face de la préface, je voulais vous lire un texte hébreu très court. Mais, mes amis, d'une puissance que tu ne peux même pas encore vraiment comprendre. Moi-même, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est de cette histoire ? Comment une chose est-elle possible ? C'est moi, vous lire le texte et je commence. Alors, si vous prenez des notes, prenez des notes. Vous pouvez aussi prendre une prédication. Ce n'est pas prédicateur, je fais de l'enseignement. Il y a un tableau là tout à l'heure, plus tard, on l'utilisera pour vous montrer quelque chose très hébraïque absolument fantastique. Je voudrais que nous comprenions un texte avec l'histoire d'Abraham. Je rappelle, avant de lire, qu'il s'est produit quelque chose de très important. Abraham, qui ne s'appelait pas à l'époque Abraham, est sorti de ce qu'on appelle Urkhalim, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en français Urkhalim 2. Il est sorti d'un endroit qui s'appelle Urk. Et dans la pensée hébraïque, Urk, c'est la même chose en écriture, hébraïque, que Ork. Ork, c'est la lumière entre et, celle dont il est dit au commencement de la Torah, au commencement, Dieu dit, que la lumière soit. Ork, la lumière, Urk, c'est quoi ? C'est la lumière qui, elle, est passagère. C'est une lumière qui n'est fait que passer. Cette lumière que nous voyons ici allumée, on pourrait dire que c'est Urk. C'est une lumière qui est claire, mais tout à l'heure, on va l'éteindre. Urk, elle est que passagère. Même si elle reste allumée pendant des heures, même pendant des jours, un jour, c'est bien qu'elle s'arrête. On appelle ça Urk. Et Abraham sort de Urkhalim, de la lumière passagère qui est encaldée. Et Dieu lui dit, sort de la lumière passagère afin que je ne fasse entrer dans la lumière qui n'est pas trop haute. Et là, Dieu lui parle et Dieu lui donne des promesses. Et la promesse, la première promesse qu'il donne à Abraham, ce n'est pas un fils. La première promesse, c'est une caisse. Va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham, évidemment, va se poser une question, mais ce n'est pas, imagine, je prends un exemple complètement, un peu n'importe quoi, mais imagine la France, il n'y a pas d'habitants en France. Et tu viens habiter en France et Dieu te dit, ce que donne toute la France. Tu dis que moi, moi, je vais gérer toute la France et que ce soit le mieux pour grand pays. Impossible. Ils font donc que j'ai une descendance pour pouvoir occuper cette nation. Et c'est ce qui se passe avec Abraham, il dit, mais attends, tu me dis, je suis dans un pays, mais je n'ai même pas des descendances. Et celui qui serait ma descendance, ce n'est même pas le fils qui vient de moi. Donc, j'ai besoin de quelque chose, une promesse. Et Dieu va lui donner des promesses. Ou plutôt, il va lui donner une promesse. Et cette promesse, il va la répéter chaque fois. Et à chaque fois qu'il la répète, Dieu rajoute toujours quelque chose à la promesse. Tu peux regarder chaque fois que Dieu parle de la promesse, il lui donne une dimension supplémentaire. Parce que, je vais vous dire pourquoi Dieu fait ça. Parce que parfois, nous recevons de Dieu une promesse et lorsque nous avons reçu la promesse, nous ne sommes pas capables de la porter totalement. Est-ce que vous me comprenez ? Il y a des promesses qui sont tellement incroyables et puissantes et immenses que tu ne peux pas la recevoir en une fois. Tu es obligé de recevoir progressivement quelque chose en plus. Ben, écoutez, c'est un peu comme le gars qui fait du bodybuilding. Vous savez, c'est quoi sa promesse ? Parce qu'il y a la vision du gars qui va dans la salle de sport faire du body pour devenir monsieur Univer. Il arrive à la salle de body, il est comme un fil de fer, il n'est pas plus grand qu'un épis de blé, mais il a vu une image d'un type qui était énorme. Il se fait dire, mais voilà mon but ! Dans 10 ans, je serai comme ça. Quand j'étais plus jeune, maintenant, c'est fini, et quand j'étais plus jeune, je faisais du bodybuilding, je m'attrapais des épaules, des biceps, je me suis dit. Un jour, j'ai arrêté, évidemment, alors je suis redévenu comme je suis. mais quel était le but ? C'était d'atteindre une vision, une promesse. Mais comment atteindre cette promesse ? Au début, tu commences par des poids, une maison, et puis tu augmentes avec les mois et les années jusqu'à ce que tu puisses porter des poids absolument incroyables. Et cette progression fait que progressivement tu atteins le but. Ça, c'est la promesse. Dieu te donne une promesse. Et cette promesse, elle est progressive. Tu vas porter de plus en plus de dimensions à la promesse. Et lorsque tu arrives à la fin de la promesse, lorsque le moment est arrivé où tu atteins le but, où tu atteins le but, quelque chose se produit d'absolument extraordinaire. Et voilà qu'Abraham reçoit la promesse. À la sortie de la lumière passagère, il va partir vers la lumière incroyée et Dieu lui parle de cette promesse. Il va, et Dieu progressivement augmente la promesse et lui redonne un poids en plus jusqu'au moment où tout est dit. Écoutez-moi bien. Tout est dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au début tu reçois une part des choses et puis tu reçois un peu plus. Mais maintenant, nous allons lire le texte que je vous ai promis de lire. Je vais entendre un texte très court, mais absolument incroyable d'une puissance qui dépasse l'imagination. C'est absolument fantastique et nous lisons ensemble dans Béroscite-Génèse, chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 21, je ne raconterai pas toute l'histoire qui précède. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est ce qu'il y a une seule chose. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible et puis nous lisons le texte. Écoutez ceci parce que ça vaut vraiment la peine d'écouter ce temps seulement et la traduction. C'est absolument extraordinaire. Donc, je vais faire quand même une petite parenthèse avant. Lorsque la promesse a été donnée, elle a été donnée à Abraham, c'est-à-dire qu'il lui manquait une part. Il manquait en lui une part. Et comment cette part qui manque à Abraham va-t-elle être comblée ? Vous me suivez toujours ? Une part va être comblée. Cette part qui va être comblée, c'est lorsque Dieu va lui parler et va lui dire écoute Abraham, je t'ai donné la promesse. Je vais rajouter chaque fois une dimension et maintenant, pour que tu puisses toucher la dernière dimension, il faut que je fasse quelque chose pour toi et je vais changer ton nom. Et ton nom ne sera plus Abraham, mais il sera Abraham. et pour que le nom change, Dieu lui rajoutait une lettre de son nom et la lettre du nom qui va être rajoutée à Abraham, c'est la cinquième lettre de l'alphabet divin. Si vous avez du temps à aller sur Internet, vous allez écouter sur mon site, le secret incroyable de l'alphabet, incroyable, même l'alphabet dans l'ordre, selon qu'il était cru une dimension extraordinaire. Il reçoit la lettre V qu'on appelle vraiment la lettre du souffle de Dieu. Il va reçoivre la lettre du souffle qu'est-à-dire de l'esprit. Et Abraham, Abraham devient Abraham. Puis, il va se produire quelque chose de très important, indiscutable, c'est la surconfusion. Il y a pour l'exemple de la surconfusion, Dieu parle à Abraham de nouveau et il lui dit maintenant que tu es circonçu que la marque de l'alliance va être dans ton corps et dans le corps de tes descendants, tu vas maintenant toi-même changer le nom de ton épouse de Sarai en Sarah. Pourquoi j'explique tout ça ? Pour vous montrer qu'une promesse est une promesse. Mais en finalité, une promesse n'est qu'une promesse. Ce que nous avons besoin maintenant, c'est que la promesse devienne une concrétisation. Beaucoup de gens sont réjouis, réjouis et crient au ciel ou je fais sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Mes amis, tu peux dire Alléluia tant que tu veux, ce n'est jamais qu'un projet. Ah oui, un projet n'est pas une concrétisation, un projet c'est un projet, un projet d'accord. Tu peux avoir tous les projets du monde, toutes les promesses du monde, mais ce n'est jamais qu'un projet. Un projet n'a de valeur que lorsqu'il est réalisé. Tu peux me dire « On m'a promis vers taille demain, tant que tu ne l'as pas, c'est toujours que l'un projet qui peut mourir sans. » Ah ! Mais voilà que Dieu parle à Abraham et lui dit ceci, après avoir donné la dernière dimension à la promesse, c'est-à-dire la liance et la marque de la liance. Écoutez ce qu'il dit maintenant et je vais rentrer dans le texte. Et nous lisons Genèse 17 à partir de 21. « Je m'établirai mon alliance avec Isaac, Israël. Tu seras, t'enfontera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Ça, c'est du processus. Ça, c'est tâche. Je te donne la dent quasiment le jour quand tu auras Isaac, ton fils. Écoutez la suite. La suite, c'est absolument magnifique. Lorsque Dieu, lorsqu'il eut achevé de parler, je le redis, lorsqu'il eut achevé de parler, Dieu, qui ne va pas au-dessus d'Abraham, il se met au-dessus de ce fait de la promesse qu'il a reçue. Dieu se tient au-dessus. Je voudrais expliquer le texte. Parce que ça paraît comme tout le dit comme ça, bon, ben, à la limite, pourquoi Dieu se tient au-dessus pour le rester en bas, hein ? Je ne sais pas que je te prie. Je vous amuse, je vais vous dire un secret. Écoutez bien le texte. Lorsqu'il achevait, en hébreu, il faut l'expliquer. En hébreu, on dit « vaichol ». Et « vaichol » qui signifie « achevé » vient d'un mot hébreu qui est « kol ». Et « kol » signifie, entre autres, un « respectable », une « totalité ». Ainsi, nous pouvons comprendre un texte. Lorsque Dieu a terminé définitivement de parler, il n'y avait plus rien à rajouter. Tout avait été dit. La promesse était complétée, j'allais dire, complétée totalement. Tous les mots que Dieu devait dire ont été dits. Il n'y en a plus un à rajouter pour lui. Et c'est pourquoi elle dit « lorsque l'année prochaine tu verras la promesse s'accomplir, c'est le summum de la promesse dans un an tu auras ton fils Israël ». La Bible nous dit « il termina de parler, il n'y avait plus rien à rajouter au respect qui contenait les paroles de Dieu concernant la promesse. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que tout n'est pas dit, que tout n'est pas terminé. » Eh bien, mes amis, Dieu attend pour se lever. Mais au moment où la promesse que tu as reçue a terminé est complétée dans sa totalité, « vaïchol » ça veut dire « inachète » dans la totalité de telle chose. Ce n'est pas quelque chose qui te donne simplement. Et puis demain, on va peut-être encore rajouter. La promesse, à un moment donné, doit être complétée totalement. Et lorsqu'elle est complétée, « vaïchol » il est dit, lorsqu'il eut achevé de parler, et l'edabère fait parler, lorsqu'il eut parlé, il a donné les paroles qui sont les paroles définitives, il est dit, « alors, Dieu se leva, Elohim se lève au-dessus d'Abraham, il va monter et il va se tenir au-dessus de lui. » Mes amis, écoutez bien ceci, ce chapiton qui est dressé, nous demandons une chose à Dieu pendant ce six jours, nous demandons que la présence de Dieu s'élève au-dessus de ce qu'elle veut. Nous sommes au-dessus d'une tente, mais au-dessus de cette tente, il y a une gloire qui monte. Et vous allez voir ce qui s'est produit il y a quelques jours, lorsque nous étions en Alsace, a été extraordinaire. Nous avons fait cinq jours de rencontres et nous avons parlé. Et le dernier soir, et l'avant-dernier soir, j'avais enseigné sur ce texte qui m'avait été donné et j'avais dit aux gens de nous tenir dans la présence de Dieu, oser, se mettre à genoux devant Dieu, s'humilier devant Dieu. S'humilier, ça ne veut pas dire que nous sommes considérés comme des moincériens, ça veut dire reconnaître qui est Dieu et qui nous sommes. L'humilité n'est pas de l'humiliation systématiquement. L'humilité, c'est de reconnaître qui est Dieu et que nous sommes ses créatures. Et lorsque nous nous mettons devant lui et que nous nous mettons à genoux devant lui, nous reconnaissons bien qu'il est Dieu. C'est ainsi que, écoutez, pour comprendre bien le texte, il faut retourner au début de la Torah. lorsque Dieu a dit à Adam qui était l'humilité fondamentale « Soyez bénis. » Vous vous rappelez de ça ? La première bénédiction, c'était quoi ? Tu peux me répondre. C'était quoi la première bénédiction ? « Soyez bénis, croissez et multipliez. » Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ? OK ? Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une très, très bonne réponse, mais pas tout à fait vraie. Elle est vraie à 50 %. Tu peux croître et multiplier, c'est la volonté de Dieu, parce que c'est la bénédiction. Mais pour croître et multiplier, il faut comprendre le mot hybride. « Vaï barère, éloïne, et Dieu les bénit. » « Vaï barère, vient d'un mot hébreu qui est « berère ». « Berère », c'est quoi « berère » en hébreu ? C'est le genou. C'est le verbe de s'agenouiller. On peut faire une traduction du début de la Torah et Dieu leur donna la capacité de se mettre à genou afin qu'Adam reconnaisse qu'il n'est jamais qu'Adam et que Dieu est plus au-dessus de lui. Voilà une bénédiction, parce que sans cette capacité de reconnaître que tu es en dessous et que tu te mets à genoux, la parole croître et multiplier n'a aucun sens. Dieu te fait croire très multiplié à condition que tu reconnaisses qui il est et qui tu es. Sinon, tu vas vouloir croître et multiplier en croyant que toi-même tu es Dieu. Est-ce que tu le comprends ? C'est pourquoi les mots bénir viennent de la racine hébraïque qui produit sa vie mouillée. Est-ce que tu te rends en compte du texte ? Est-ce que tu peux me dire « Amen » ? Ma chère chère, le secret du ministère, est-ce que ce n'est pas de se mettre à genoux devant vous ? Est-ce que le secret du ministère c'est de se tenir au-dessus de la terre ? Mais non, le secret du ministère c'est de se mettre à genoux et de laisser Dieu s'élever. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait dit en voyant le machillard. Il avait dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Autrement dit, comment diminuer ? Ça ne veut pas dire que nous allons devenir des ratés. Ça ne veut pas dire que nous sommes des inutiles. Ne nous trompons jamais. Mes bien-aimés, ne nous trompons jamais quand il est dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes des serviteurs inutiles ? Ça veut dire que tu ne serras rien, mais pas du tout. Si je ne serve rien, je ne serai pas ici. Est-ce que vous croyez en être moi que je suis inutile ce matin ? Donc la parole de Dieu dirait des mensonges. Il ne faut pas confondre inutile et indispensable. Je suis utile, mais pas indispensable. D'un jour où je ne suis plus sur terre, Dieu fera sans moi. Mais bien entendu, j'aime beaucoup, je le dis souvent, mais j'aime beaucoup répéter cette chose et très importante. quand Dieu voit Josué, voit Josué, et Dieu lui parle, et vous savez ce qu'il lui dit ? C'est casse, casse. Je lui dis, écoute Josué, mettons les choses en clair entre toi et moi. Et que bien, mon serviteur Moïse est mort pour un bord. Mais mon Dieu, mais c'est plus Moïse, mais c'est plus Moïse, quand même. Comment se fait-il que tu me dis qu'il est mort, il ne passe à autre chose. Dieu dit, il est mort, il ne passe à autre chose. Aujourd'hui, c'est toi. Autrement dit, Moïse était utile, mais pas indispensable. Tous les indispensables sont ciletios. Parce que l'État français avait dit, il y a quelques dizaines d'années, il avait dit, la France, c'est le monde. Aujourd'hui, la France est toujours là, lui, il est en ciletios. comme toi, peut-être que tu veux, que tu es utile, le temps que tu es là, n'est pas indispensable. C'est pourquoi, il est écrit, « Va-hi-ba-roh, Elohim, il leur donna la capacité de s'agénouiller. Et puis, il dit, alors, croissez, multipliez. » Écoutez l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, il a commencé à croître, à se multiplier par son fils. Mais pour qu'il puisse avoir, c'est pourquoi le texte, le verset 21, il nous dit, « Avant, Dieu s'élva, avant, Dieu, il lui dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera, tu enfanteras, tu croîtras, tu te multiplieras. » En hébreu, on dit, « Fruitez, pour vous, fruitez, beaucoup, parce que beaucoup de… » Oui, littéralement traduit, c'est ça en hébreu. « Pro, ou, rou, ou, minou. Fruitez, beaucoup, énormément. » C'est une traduction. Et c'est ce qu'il dit à Abraham. L'année prochaine, tu auras un fils. Et à ce moment-là, lorsque tu as compris qu'Abraham est vraiment en dessous de Dieu, Abraham est en train véritablement d'obéir à Dieu. Son nom est, c'est ce qu'on se dit de son épouse, ils se sont unis et par l'union de l'homme et de la femme, tout ce que par Dieu vient la bénédiction. Il se met devant Dieu. Et lorsqu'il est dit « Et Dieu s'éleva » au-dessus de Dieu, il y a deux explications à ce texte. Soit Dieu s'élève et Abraham est toujours le même, soit il s'élève parce qu'Abraham s'est unis. Lorsque tu te mets à ce genou, Dieu est au-dessus de toi. L'innovation de Dieu, c'est ça. C'est pourquoi, il y a quelques jours, en Alsace, les amis, oh, dimanche matin, il y a deux jours, oh, dimanche matin, c'est Dieu. La puissance de Dieu est tombée. Oh ! À un moment donné, la gloire de Dieu est tombée sur la salle qui était là, qui était remplie de gens. Dans une vision vraiment surnaturelle, est descendue du ciel. Écoutez-moi bien, ce n'est pas des plaisantes, je ne vous présente pas, je ne vous présente pas. Est descendue du ciel, quatre anges qui tenaient de chaque coin du voile, un grand voile bleu qui recouvrait la salle. Ils sont descendus et ils ont mis le voile au-dessus. Et Dieu a dit, je me tiens au-dessus de vous. Je m'élève au-dessus de vous. Et là, a commencé à avoir un moment incroyable de la présence de Dieu où Dieu a dit à un moment donné, écoutez-moi, je veux que ça se produise, enfin je veux, s'il me veut, mais j'espère qu'il le voudra. Mon Dieu, c'est tellement ce petit plaisir quand même. Dieu a dit, je ne veux pas que vous apposiez les mains qui que ce soit. Moi, je vais faire. Moi, je vais le faire. Alors, les responsables de cette association étaient là dans cette immense maison magnifique, un hôtel incroyable, chrétien. Et on leur a demandé de s'approcher et puis on a prié. Et lorsqu'ils se sont approchés, on était cherché symboliquement un grand voile bleu qu'ils possédaient. Et quatre questions ont tenu ce voile au-dessus des responsables. Et Dieu m'avait dit, n'impose pas les mains à ce vent. Moi-même, je vais le faire. Et à un moment donné, le voile est descendu et s'est posé sur eux. Et l'esprit de prophétie se lui a parlé. Il ne faut pas dire deux jours. Il a parlé avec puissance, révélant les secrets que des hommes méchants voulaient faire contrer. Et leur parole a été donnée. La gloire est celle-là. Et Dieu se les voit au-dessus d'Abraham. Et lorsque Dieu s'élève au-dessus d'Abraham, mes amis, alors ce n'est plus Abraham qui est responsable de la promesse. C'est Dieu qui est responsable de la promesse. C'est Dieu qui est en train de gérer ta vie. Il t'a dit, je t'ai promis, mais autant, aussi longtemps que Dieu se tiendra au-dessus de toi et que tu auras l'inconnisance et la chagesse de ne pas quitter le lieu de la bénédiction, Dieu te bénira. Et la promesse ne pourra en aucun temps ne pas être accomplie. Et il m'a dit, sous la promesse tarde, attends-la, parce qu'une promesse n'est qu'une promesse, mais la réalité doit se concrétiser. Et pour que la réalité se concrétise, il faut que le Seigneur soit toujours élevé au-dessus de nous. Nous t'enlevons. Non, nous t'élevons parce que toi qui t'élèvent. Il s'élève lui-même lorsque nous nous humilions, lorsque nous sommes dans un lieu reconnaissant que nous ne sommes que ces créatures. C'est pourquoi il est écrit « Lorsqu'il eut terminé les paroles dans sa totalité, » c'est ainsi qu'on peut le traduire. Même le monde, même le monde a été créé comme un réceptacle où il n'y avait plus un mot à dire. C'est pourquoi il est écrit « Ainsi, pour qu'assevez les cieux et la terre. » Et comment dit-on « Pour qu'assevez » en hébreu, on prend la même racine hébraïque. « Ve'y f'roulu ashtamayim ve'aretz » « Ainsi, pour qu'assevez le ciel et la terre. » Est-ce que ce ciel et cette terre, ils sont achevés ? On pourrait faire une traduction différente. Ainsi, le reste de temps de l'univers entier a été terminé parce que Dieu n'avait plus un mot en plus à dire. Parce que Dieu a tout dit, il a tout dit. Il te dit maintenant « Tiens-toi en dessous de moi, moi je mets l'air. » Et aussi longtemps que Dieu va s'élever au-dessus de toi, aussi longtemps qu'il sera présent, il va s'obtenir comme un nuage au-dessus de toi. Une chose est extraordinaire dans le nuage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages en ciel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Peut-être que vous vous connaissez ce que je vais dire, mais écoutez-moi bien. Il faut toujours dire des choses qui nous surprennent parce qu'elles nous reteniront mieux. Lorsqu'il est monté dans la gloire, la Bible dit qu'il monta dans l'âme, mur. Oui ou non ? Oui. Lorsqu'il est monté, il est monté dans l'âme, mur. Oui ou non ? Oui. Comment dit-on à nuée ? un âme. Oui ou non ? Un âme. Et qu'est-ce que c'est un homme ? Un nuage. À chaque fois que tu vois les nuages dans le ciel, il y a une image qui nous rappelle toujours Dieu se tient au défi. Il est la gloire. La nuée représente la gloire. Aujourd'hui, nous sommes couverts de gloire. Ce chapitre est couvert de la gloire de Dieu. Mais nous ne sommes pas seulement en dessous d'une toile. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans l'attente de la rencontre. C'est ici que Dieu se rencontre avec son peuple. Ceux qui devaient venir ou qui ont décidé de ne pas venir, ils attendent ce jour de la rencontre. Mais Dieu avait dit « Non, c'était ici la rencontre. » On ne rencontre pas Dieu à tous les coins de rue, vous savez, même si c'est vrai qu'il est pastou. Mais il y a des lieux de rencontre. Aujourd'hui, ce lieu est un lieu de rencontre parce que ce chapitre n'est plus seulement un chapitre. C'est une soukha. C'est un lieu où Dieu habite. Est-ce que vous savez où Dieu habite? Vous allez, j'ai tous eu où Dieu habite, ma chère-sœur. Il habite dans sa soukha, dans sa tente. Là-haut de l'Oise-Lienne, il y a une tente qui s'appelle la soukha. Il a dit « Dieu demeure dans la soukha. » Et alors, il dit à Abraham, il dit à Moïse, « Fais la même chose en bas. Ce que tu as vu, on fait le en bas. » Mais oui, c'est-à-dire que ce temps, tu peux le regarder avec ce pouton, avec ce tendeur, pour qu'elle ne sait qu'on ne s'envole pas, heureusement d'ailleurs. Mais t'importe, c'est un lieu transformé par la présence de la gloire. Et même, la toile est transformée par la présence de la gloire de Dieu. On appelle ça la soukha, la tente où Dieu nous rencontre. Et ce lieu ici est tellement particulier que tu ne vois même pas un endroit qui est un lieu saint, ce qu'on appelle le lieu saint, et puis le kodesh akodashim, le saint des saints. Pourquoi il n'y a pas de saint des saints dans ce lieu ? Je vais te dire pourquoi. Parce que ce lieu lui-même est le saint des saints. Ce lieu ici, dans lequel nous sommes, est un saint des saints. Il a acquis une position dans laquelle où chaque enfant de Dieu qui se rencontre ici rencontre la présence de Dieu. De même que Aaron rentrait dans le saint des saints et que Aaron rencontrait Aaron parce que là, l'arche de l'alliance s'appelle Aaron. En hébreu, on dit Aaron, l'arche de l'alliance. Et lorsque Aaron rentrait dans le saint des saints, il rencontrait Aaron. Aaron rencontre Aaron. Et qu'est-ce qui se dit Aaron quand il rencontre Aaron ? Des espoirs d'Aaron. Quand un mairéchal Ferrand rencontre un mairéchal Ferrand, il parle de toi, mais il parle de ça que je m'arrête à le ferrand. Mais oui ! C'est pourquoi il y a une communication extraordinaire dans ce lieu. Cet endroit est une plante de rencontre. Elle est une plante de rencontre parce que Dieu se tient au destin. Et la parole de Dieu nous enseigne que dans le désert, lorsque le temple était, le tabernacle était construit, la gloire de Dieu descendait. Oui ou non ? La gloire, pourquoi elle descendait ? Parce qu'elle était au-dessus. tu ne peux pas descendre quand tu es en-dessous. En-dessous, Dieu te demande une chance et c'est de monter. C'est pourquoi nous nous tenons dans ce lieu ce matin. Et nous allons nous tenir dans l'attente de la rencontre pendant six jours. Et si ton esprit est suffisamment éveillé pour comprendre ce que Dieu est en train de te dire, que chaque fois que tu mettras les pieds dans ce lieu, que tu t'assumiras sur une chaise, tu vas rencontrer Dieu en personne. Tu ne vas pas rencontrer Jacques Connoi. Jacques Connoi, il est ce qu'il est. Il est plus ni moi que je suis. Et en finalité, qu'est-ce que je suis ? Je ne suis que le... Je vais dire que le pavillon qui permet à Dieu de souffler dans la trompette. Eh bien oui. Non, mes amis, il faut arrêter de croire qu'on est ce qu'il est important. Les gens, ils s'imaginent, ce sont les grands prédicateurs internationaux. Moi, j'ai un astuce de ça. Tout ça ne m'intéresse à nous, t'entends. Tu es-tu, toi qui parles, est-ce que tu es vraiment le pavillon dans lequel Dieu peut s'exprimer ? C'est ça qui est important. Si autant, aussi longtemps que tu comprendras que tu n'es un moyen que Dieu utilise pour propager sa parole, alors là, tu auras de la puissance et de l'action. Mais Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Mes amis, c'est quelque chose. il s'éleva au-dessus d'Abraham. Nous pourrons, pendant les jours qui vont venir, faire très attention, écoutez bien, de ne pas perdre la bénédiction que Dieu va donner. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la maison de Dieu et lorsqu'ils sortent de la maison, ils oublient ce que Dieu a fait. et alors, ils vont retourner dans d'autres lieux. Je ne dis pas qu'il y a qu'issue qu'on est béni, mais il y a des chrétiens, ils oublient la bénédiction. Ils ont reçu de Dieu quelque chose de magnifique et ils oublient ce que Dieu a fait. Et c'est ainsi que nous voyons au verset, au chapitre 13 du même livre de Genèse qu'Abraham avait creusé des pluies. Il avait creusé des pluies, Abraham. Mais lorsqu'on n'est pas prudent, lorsqu'on ne prend pas nos dispositions, lorsqu'on est un peu aller dans nos idées sans réfléchir davantage, on peut perdre la bénédiction. On peut laisser les pluies que nous avons ouverts et que Dieu a remplies. C'est pourquoi il est trop de soucis, ce qui est. Alors, je crois que je retourne le texte, je crois que c'est dans 13 ans. il y a encore que je recherche ce texte où Abraham avec, où Issa, pardon, Jean-Paul va rouvrir les pouilles. Je crois que j'ai pris la mauvaise référence. m'entendez. Je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé ça. j'ai pris le mémoire, ce n'est pas grave. Il a dit que Jacob, Jacob avait de nouveau ouvert les pouilles que les philistins avaient bouffées. Abraham avait creusé des pouilles. Il les avait creusées. et les philistins sont venus boucher les pouilles. Mais j'aimerais vraiment retrouver le texte si quelqu'un peut m'aider à écrire la mauvaise référence. Comment? 26. Ah, 26, c'est très possible. C'est 26, c'est ça? Quelle verset? Verset 15. Je demande que vous êtes là. Ah, voilà, verset 15. C'est 20, 14. Je vais mettre 30, c'est 14. 26. Ok. Alors, lisons le texte. À partir du verset 18, 26, 18, nous allons pendant les jours qui viennent, ne jamais pas ce que Dieu nous donne. Nous allons garder le dépôt. Parce que nous ne gardons pas le dépôt, demain, tout est à recommencer. Mais dans un temps comme celui-ci, chaque enseignement, chaque parole de Dieu est quelque chose qui se rajoute à autre chose. Et c'est en finalité à la fin du douzième jour qu'on pourra dire lorsque Dieu donna toutes les paroles, Dieu véritablement va se lever au-dessus de chacun d'entre nous. Écoutez le texte. Isaac, Isaac, creusa de nouveau les pluies d'eau qu'on avait creusées du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. D'accord ? et il leur donna les mêmes noms. Faites attention de vouloir retrouver la même bénédiction et leur donner des autres noms. Il ne faut pas changer les noms de la bénédiction. Une bénédiction qui a été donnée ne peut pas changer. Une promesse que Dieu te donne doit garder le même nom que sa promesse. tu ne peux pas inventer quelque chose. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Dieu avait donné des noms à des pluies. Vous savez, aujourd'hui, c'est assez amusant parce qu'on peut creuser les pluies. Les pluies pour trouver du pétrole, pour trouver du gaz naturel, de l'eau. Mais quand le puits creusait, les pluies creusaient. Mais à l'époque, les patriases ont donné des noms aux pluies parce que les pluies avaient une résonance complètement divine. Savez-vous pourquoi un puits a une résonance divine dans la Bible ? Je vais vous donner un spectacle. Écoute bien ça. Un truc incroyable. En hébreu, il faut comprendre une chose importante, c'est qu'on peut lire les mots en les retournant. Et quand tu retournes un mot en hébreu, quand tu retournes un mot, il y a un autre mot qui apparaît, mais qui a exactement le même point puisque ce sont les mêmes lettres. Est-ce que vous me suivez bien ? Oui ? Vous me suivez bien ? Donc, il creusait les pluies qu'Abraham, son père, avait creusées et il m'avait donné des noms. Mais où avaient-ils été sur ce que les noms ? Il ne les a pas inventés comme ça. Écoutez bien le secret du nom. Les pluies. En hébreu, un puits, c'est dit BR, qui est en fait le même mot, mais simplement retourné, de deux lettres retournées, qui est Bavan. BR et Bavan, c'est le même point. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et c'est quoi Bavan ? C'est le début de la Torah. Au commencement, Dieu créa. Des récits, Bavan. Ce qui retourne le mot, on pourrait faire une double lecture au commencement, Dieu créa depuis. Incroyable. Absolument incroyable. Et quel nom va-t-il donner ? Quel nom va-t-il leur donner ? Il va leur donner les noms, évidemment, de l'éternité. Des récits Bavan, on peut lire au commencement, écoutez le texte, absolument extraordinaire. Je veux faire un petit tour d'hébreu, mais quand même, ce n'est pas trop compliqué. J'essaie de trésentir toute la chose. Bavan signifie créé, Béréchit, Bavan, Dieu créa. Mais ce qui lui Béréchit, Bavan, alors c'est Dieu coupant. Au commencement, Dieu créa et il coupe, c'est-à-dire qu'il libère toi. Il libère les puits. Il libère les puits de la bénédiction. Les puits d'Abraham, mes amis, je vais vous dire un secret qui dépasse tous les imaginations. Les puits d'Abraham, ma bien-aimée, sœur, ce sont les puits du commencement de l'univers. Oh, le serviteur qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. les serviteurs. Écoutez le texte dont les mots doivent être pesés. Les serviteurs d'Isaac, ceux qui étaient à son service eux-mêmes, préservent encore dans la vallée. C'est-à-dire que quand tu as trouvé un puits, Dieu te conduit à en trouver un autre. Et quand on a trouvé un autre, tu en trouves encore un autre. ce que ça s'appelle la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il y a dans les puits ? Qu'est-ce qu'il y a dans les puits ? Mais dans les puits, ce qu'on appelle, on appelle ça Rahim, Mahim, l'eau de la vie, l'eau qui vient d'en haut. Et l'eau qui vient d'en haut s'appelle Mahim, Rahim. Et Rahim, c'est quoi Rahim ? Ce n'est pas la vie, ce sont les huits. Le puits d'eau de la vie, ce sont les puits qui produisent des huits et des huits. La vie d'en haut et la vie d'en bas provient du puits. Et ce puits, c'est quoi ? C'est une grande bénédiction que Dieu te donne. C'est pourquoi ce matin en introduction, je vous dis ceci, faites très attention, mais bien aimé, de ne pas vous laisser ravir vos puits. Pendant six jours, tu ne peux en aucun cas perdre la bénédiction. Le deuxième jour, tu gardes la bénédiction du premier. Et le troisième puits qui va être creusé dans ce lieu, tu garderas la bénédiction des deux premiers. Et le troisième, des trois premiers. Et le cinquième, et le sixième, et au sixième jour, tu garderas toutes tes bénédictions. Et Dieu te dit, et lorsque tout t'as été dit, alors Dieu s'est éloigné. tu es soulevé au début d'Abraham. Et la promesse qui avait été dite, c'est accompli telle qu'elle avait été dite. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Et vous savez, la promesse, parfois, elle t'asera. Abraham a attendu combien d'années? 25 ans. Est-ce que tu es d'accord d'attendre 25 ans pour une promesse? Même à bien aimé, tu sais, tu sais quoi, pourquoi je parle. Est-ce que tu n'as pas dû lutter pour avoir toutes les promesses de Dieu? Est-ce que c'est venu comme ça? Tu t'es concentré à Dieu? Oui ou non? Ta vie était une concentration. Oui. Non, mais je vous dis la vérité. Est-ce que tu crois que je suis ici par hasard? Nous avons payé pour être ici. Pas en argent, mais en concentration. Et parfois, nous avons eu la... Et parfois, oui, les philistins ont bouché le puits. il a fallu de déboucher et de rendre le même nom. Philistin, en hébreu, comment on dit? Plichtim. Plichtim produit un mot intéressant. Plusieurs mots, d'ailleurs, intéressants. Je vais vous en donner un. Plichtim va produire phalus, qui signifie une voix sans ici. Une voix sans ici. Je n'ai pas parlé d'un tout de ça. parce qu'à plus de ça que c'est un demi-problème. Tu rentres puis tu ne vas pas plus loin et tu reviens en arrière. Mais une voix sans ici, ça veut dire que tu ne t'arrêtes jamais. Et tu es sur un chemin qui ne t'arrête jamais mais qui est mauvais. Et que font les philistins? Ils aient une bouche mais puis afin que tu ne puisses plus aller dans la promesse, mais que tu rentres dans une voix sans ici. Et que tu ne puisses jamais arriver à terme, à la promesse. C'est ça le problème des philistins. C'est des gens misants. Mais pire, c'est une reste de personne qui t'empêche d'aller au bout de ta promesse et qui te met dans une voix sans ici. Toute personne qui vient te contredire Dieu et qui te dit mais non, mais Dieu l'a dit et qui te contredit. Toute pensée qui te contredit pour la promesse et attendre la promesse est une pensée philistine. une pensée qui nous met dans des voies sans ici. Et là, il faudra absolument être très prudent. C'est pourquoi lorsque tu as pris un époux, Dieu te dit regarde plus loin. Il y a encore un autre époux. Et là, tu vas leur donner les noms de la bénédiction. maïm, l'eau de la vie. L'eau, en l'iranité, c'est maïm, l'aïm, c'est l'eau des vies. Des vies multiples. C'est un mot en pluriel. L'aïm, c'est la vie. L'aïm, c'est les vies. On parle de l'arbre de l'arbre dans le Gan Eden, dans le Jardin d'Éden. On dit arrête, ça va y aller. On a traduit par l'arbre de la vie. Mais la traduction est mauvaise. Il faut traduire l'arbre de vie. C'est au pluriel, c'est pas au saïm, mais l'aïm. Quelle grâce de Dieu de comprendre une telle parole. Un simple verset. Et Dieu se leva au-dessus d'Abraham. est en train de nous ouvrir les yeux sur quelque chose absolument fantastique. Attention. Premièrement, il faut nous tenir. Il faut nous tenir à genoux devant lui. La première bénédiction, ce n'est pas croissance-nous qui prie. La première bénédiction, c'est de se mettre à genoux. Et de reconnaître que Dieu est Dieu. Adam, sa première grâce que Dieu lui fait, c'est de lui donner la capacité de reconnaître qui est Dieu et qui nous sommes. Adam doit se mettre devant l'arbre de la vie et il doit reconnaître que le Créateur est un souverain. Alors, à ce moment-là, Dieu lui dit, vous voyez, l'ébreu est absolument génial parce qu'un seul mot veut dire plusieurs choses. Quand Dieu lui dit mets-toi à genoux, en même temps, ça veut dire quand tu le fais, écoute-moi, en même temps, quand tu le fais, sous-lui ton aimant, je te multiplie. La parole de Dieu est incroyable. Ou plutôt, je vais le dire autrement, c'est très mal dit. Je viens de dire une grosse bêtise. La parole de Dieu est très, très croyable. Extrêmement croyable. Le mot incroyable est bizarre parce que c'est un négatif qui veut dire positif. On dit du négatif pour dire le positif. La parole de Dieu est extrêmement puissante. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en hébreu, le mot parole, d'avar, est exactement le même mot que le mot chose. Une chose. J'attends une chose. Et le mot chose, d'avar, c'est le même mot que le mot parole. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, au moment où il parle, c'est la chose qui existe. Vous me suivez bien ? Quand je te dis, par exemple, je ne sais pas, voilà une bouteille d'eau, et je te dis, viens, je te fais sur la bouteille. Tu vas venir la prendre. Entre ma parole et ce qui existe, il y a un délai. Même si c'est une fraction de seconde, un millionième de fraction de seconde, entre la parole et l'acte, il y a un espace. Même trois petits. Tu es d'accord avec ça ? Automatiquement. Mais pas chez Dieu. Ce qu'il dit, simultanément, c'est la phrase. À un moment où il dit, la chose existe. Pratiquement, physiquement. Incroyable. C'est pourquoi nous devons apprendre aujourd'hui de Dieu aussi, lorsque nous disons, lorsque Dieu parle, de savoir que sa promesse est déjà accomplie. Il va ajouter les mots. Il va, en tant qu'humain, il va nous rajouter des dimensions jusqu'à ce qu'il soit écrit. Et Dieu acheva. Dieu acheva. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais entendu à ce moment. Est-ce que tu es en train de pleurer devant Dieu ? Ah, tu m'avais dit et tu ne l'as pas fait et j'attendais depuis si longtemps. Alors, ils sont en train de toujours remettre en question. Alors que Dieu dit, non, je te donne ma promesse. Je te donne ma promesse. Chaque parole que je te dis est déjà un accomplissement en soi. Et lorsque tout a été dit, lorsque tout sera dit, c'est-à-dire que tu seras capable d'assumer la promesse. Est-ce que tu sais qu'il y a des promesses qu'on n'est pas capable d'assumer ? Je te dis. Il y a des choses que Dieu te donne qu'il te promène et que tu n'es pas encore un homme d'assumer. Mais Dieu va te rajouter progressivement. Lorsqu'il voit que tu avances dans les progrès, Dieu te rajoute jusqu'à ce qu'il dise maintenant que tu es capable d'assumer. Et lorsque tu es au moment où tu es capable d'assumer, alors Dieu s'élève au-dessus de toi. Il dit maintenant, c'est moi qui bénis. Mes amis, quelle grande bénédiction. Pendant les jours qui vont venir, nous allons apprendre tous ensemble de Dieu des choses extraordinaires, je l'espère, et nous allons pouvoir progresser. Et que ces six jours qui viennent soient six jours où cet endroit sera couvert de la gloire de Dieu. et que le sixième jour où nous allons tous rassembler ici, que la gloire de Dieu descend en lui-même sur nous, qu'elle descend sur nous en puissance. Et que nous puissions tous ressentir au sixième jour que quelque chose a radicalement changé dans nos yeux. Ce n'est pas le fait de dire, vous savez, souvent dans l'Église, on a dit, ah, vous ne serons plus jamais les mêmes, et puis les gens sont toujours les mêmes. Ah oui ? Je vous assure, c'est vrai. Mais je ne veux plus que ces trois existent. Vous êtes au sixième jour lorsque nous allons terminer ce texte où vous soyez là. Et vous allez voir que la gloire de Dieu va descendre dans ce lieu. Elle va se poser elle-même. Aujourd'hui, elle est au-dessus de nous. Dieu est au-dessus de ce capitaux. Dieu est au-dessus de ce temps de la rencontre. Mais au sixième jour, est-ce que c'est une prophétie, je l'espère ? Mais au sixième jour, la gloire de Dieu va descendre sur chacun d'entre nous. Et tous individuellement, nous allons sentir sa présence. Et Dieu va te dire, « Ma fille et mon fils, je te dis ce que je vais te dire. Alors maintenant, je mets toi au-dessus. Toi, tu seras là, et la gloire va descendre sur toi comme un menton de gloire. » Et la parole de Dieu va trouver sa résonance nouvelle. L'homme qui était privé de la gloire de Dieu va la retrouver. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction aujourd'hui. Et à partir de cet après-midi, nous allons commencer d'étudier la parole. Nous allons voir les mystères, la gloire de Dieu, comment Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia. Je redonne la parole à Jocelyne. Il est midi moins 5 et puis nous allons nous rendre grâce à Dieu. Gardez la bénédiction.